bonjour mes chers versos je vous remercie me retrouver pour cet horoscope du mois d'août ce taroscope qui vous dit de croire en vous qui vous dit de croire au possible de cette proposition de cette amitié de cette relation même amoureuse quand on trouve à la fois l'étoile et l'amoureux il ya quelque chose aussi de l'ordre d'une relation amicale qui pourrait et bien bifurquer vers quelque chose de sentimental pourquoi pas mais on a l'idée de faire le choix du coeur en essayant de se délester de pensées limitantes et restrictives faire que si on est face à un dilemme au cours du mois d'août on a deux façons d'aborder les choses la façon du signe d'air j'essaye de scruter d'analyser de réfléchir dans le détail cette situation et j'en viens à une sur analyse à quelque chose de très binaire manichéen qui ne permet pas la nuance qui enlève tout espoir ou qui est radical et qui ne laisse pas de place à à l'espoir au fond ça c'est la première façon c'est ce dont nous parle la reine d'épée puisque vous êtes signe d'air et que la reine d'épée peut vous représenter dire que vous pourriez être vous même de mauvais conseils pour votre propre situation si vous interrogez sur quelque chose ou sur quelqu'un vous pourriez être un petit peu trop pape apre au jugement trop rapide sur c'est pas bien c'est pas c'est pas suffisamment clair vous pourriez être dans une recherche de je veux savoir exactement dans le détail comment ça va se passer si je sais pas exactement dans le détail ça ne m'intéresse pas ou vous pourriez être un peu trop dur soit à l'égard de la situation soit à l'égard de vous même parce que on trouve aussi le huit d'épée et la carte du huit d'épée ça nous présente cette femme qui a les yeux bandés et qui est encerclé de ses épées qui l'empêche de sortir il ya quand même des marches devant qui lui permettent de sortir de cette prison mais c'est une prison mentale c'est à dire c'est des pensées limitantes de fausses croyances des pensées manichéennes binaires des fois un petit peu trop radicales qui vont piéger l'esprit et qui vont le tétaniser le prostrait et l'empêcher de prendre les devants d'oser de nouvelles choses et de jouer la carte aussi de l'espoir parce que l'amoureux est la carte de l'étoile c'est je ne fais pas des choix uniquement à partir du rationnel et du hyper cartésien et du purement logique je fais des choix à partir du désir d'avenir que j'ai en moi de l'espoir que je nourris quant à mon futur et de ce dé de ce dont j'ai tout simplement envie il y a peut-être avec la carte de l'amoureux une décision cruciale qui est à prendre dans les semaines qui viennent et on pourrait être tenté de sur analyser la situation pour prendre notre décision ce n'est pas ici ce qui est recommandé on vous dit très clairement avec la carte de l'étoile qu'il faut essayer de voir le verre à moitié plein quand on envisage le chemin qu'on doit emprunter quand on envisage une relation quand on envisage un projet quand on a une décision à prendre parce que la carte de l'étoile elle apparaît dans les éléments qui vous sont positifs vous pouvez avoir ce coup de pouce vous pouvez être peut-être même pistonné vous pouvez avoir ce coup de chance qui va illuminer votre mois d'août qui va éclairer cette situation mais c'est un peu la pensée positive tout de même la carte de l'étoile c'est à dire que si vous êtes en train de ruminer des pensées négatives et que vous dites que c'est mort dans l'oeuf que ça va pas se passer que vous êtes un petit peu trop opiniâtre sur certains sujets parce que vous n'êtes pas en train de faire des vœux pieux et que vous dites non non moi je veux de la sécurité je veux la sûreté je veux savoir où je m'a les pieds etc vous risquez de vous saboter ou de scier la branche sur laquelle vous vous trouvez parce que la carte de l'étoile elle nous dit croyez en votre et en votre avenir croyez en votre projet croyez en cette relation il ya quelque chose qui avec la carte de l'étoile est lumineux c'est une carte de chance c'est une carte c'est c'est votre bonne étoile elle est là en train de vous protéger et on pourrait se dire ouais non mais ça peut pas cette issue elle peut pas être positive parce que ceci parce que cela est en réalité en fait il ya tellement de choses qu'on peut pas anticiper qu'on peut pas prévoir et qui peuvent donner lieu à des résultats positifs qu'il faut pas s'auto saboter et en fait scouper l'herbe sous pied quoi donc la carte de l'étoile elle nous dit faites confiance peut-être aussi fait confiance aux gens autour de vous parce que l'étoile ça peut être un coup de main que l'on nous file et on le fait par amour on le fait sans sans intérêt particulier il n'y a pas derrière un projet caché où on vous file un coup de main parce qu'on veut grappiller ceci ou cela croyez en votre prochain tout simplement croyez en vous aussi et en vos capacités d'avenir et il ya cette idée là parce que la carte de l'amoureux c'est l'idée qu'au cours du mois d'août vous allez être à la croisée des chemins c'est un carrefour important et il ya deux manières d'emprunter ce carrefour soit on est dans la raison la logique la rationalité et en fait on se limite et on se restreint soit on se dit à l'écoute coup de poker je tente le tout pour le tout je vais un peu provoquer ma chance où je vais croiser les doigts et me dire ok peut-être que je ne sais pas comment ça va se goupiller pour que ça puisse bien se goupiller mais on sait jamais et je la tente et donc du coup il ya effectivement avec la carte de l'étoile cette idée que parce qu'on croit en sa relation parce qu'on croit en son idée parce qu'on croit en son projet et ben ça peut se produire donc c'est vraiment évitons les pensées négatives évitons les personnes qui ont des pensées négatives parce que c'est vrai que la carte de la reine d'épée ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous conseille mal et qui est trop dans je te fais la morale qui est trop dans c'est comme ça et puis c'est pas autrement et qui est trop là dedans et qui vous pourrit un peu et donc ça peut être un autre signe d'air donc ça peut être quelqu'un verso comme vous mais ça peut être un gémeaux un signe de la balance une personne qui vous peut pas du mal mais qui est tellement dans la pensée négative qu'elle vous rabâche etc que c'est une énergie polluante parasite et qu'il faut pas l'écouter elle va participer à vous piéger vous enlisez dans des fausses croyances dans des pensées restrictives et elle va vous paralyser quoi donc faut pas l'écouter après comme vous êtes signe d'air ça peut être une partie de vous qui pareil vous veut du bien c'est à dire que on est en train de se sécuriser de se rassurer comme on peut avec tout un tas de de pensées logique et rationnelle on est un peu en train de voir cela comme un problème à résoudre un problème de maths à résoudre et en fait on nous dit bah non parce qu'il ya des facteurs extérieurs externes qu'on ne peut pas anticiper et qui pourraient faciliter les choses qui pourraient favoriser les choses donc on a ce ce bandeau sur les yeux parce que lui d'épée il a ce bandeau sur les yeux parce que il ya déjà des éléments qu'on ne voit pas qui peuvent se présenter à nous et qui peuvent faciliter les choses mais en plus on a aussi cette idée de bandeau qui nous nous piège un peu comme des oeillères en fait qui nous empêchent de voir des perspectives possibles d'autres voies d'autres situations parce que on n'est que dans le la logique on n'est que dans le cartésien on n'est que dans le rationnel donc faire attention à ça de pas vous limiter et de par restreindre vos possibles vous même bon et puis il ya effectivement la carte de l'amoureux qui peut nous parler de faire quelque chose que l'on aime de mener deux projets en même temps d'avoir deux relations simultanément de voir peut-être comme je vous disais à une relation amicale qui va bifurquer vers quelque chose d'amoureux c'est aussi plausible mais à la condition que vous soyez pas en train de sur analyser tout cela il ya encore cette idée ne réfléchissez pas trop avec la reine d'épée et lui d'épée parce que l'excès de réflexion va être empoisonnant ça va être toxique d'une façon d'une autre parce que la carte de l'amoureux c'est je fais ce que j'ai envie je fais ce qui me plaît je fais ce que je ressens intuitivement comme bon pour moi et je n'ai pas de d'éléments tangibles rationnels etc sur lesquels m'appuyer pour justifier mes actions mes décisions je fais ce comme bon me semble en fait et donc je mets de côté toutes les pensées logique rationnelle etc qui pourraient être sinon limitante restrictive et paralysante on a comme avant dernière guidance pour les semaines qui viennent pour ce mois d'août et bien mes chers versos une lame issue de l'oracle summer solstice le solstice d'été et nous la carte poule donc la piscine et le mot fun donc bon ça c'est pas mal c'est qu'est ce qui vous apporte de la joie qu'est ce qui vient mettre de l'amusement dans votre quotidien qu'est ce qui n'est pas prise de tête comment on peut rajouter de l'humour de la légèreté de l'amusement dans son dans sa routine de tous les jours et quelles sont les pensées qui peuvent m'empêcher bloquer le fait que j'embrasse pleinement cette sensation de fun de joie comment je peux me débarrasser des pensées limitantes et restrictives qui m'empêchent d'atteindre ce fun d'atteindre cette légèreté d'atteindre cet amusement c'est à dire quelque chose qui me fait terriblement plaisir il ya aussi la question des rires avec la carte en question donc bon c'est assez cohérent avec ce que on avait en termes d'énergie jusque là et puis comme dernière guidance on va avoir un élément supplémentaire du coup à cette à ce message elle est issu cette dernière guidance de l'oracle water which s'y forme et on a regrowth donc l'idée de re re pas renaître mais une recroissance quoi parce que growth c'est l'idée de croître c'est l'idée de grandir et là c'est regrowth c'est donc quelque chose qui est regrandi qui est re en train de croître comme une période une partie de vous une partie de votre vie qui avait été amputé et qui est en train de repousser et qui est en train de rebourgeonner et qui est en train de redonner du nouveau donc ça nous dit que les conseils qu'on vous délivre ici pour le mois d'août mes chers versos ça comme finalité ce résultat là quelque chose en vous qui revit qui revibre à nouveau à quelque chose qui repousse pour dire les choses simplement et qui vous permet d'aller vers de nouveaux objectifs atteint de nouvelles nouvelles croissances une nouvelle ascension donc les conseils que l'on vous donne ils ont pour finalité cette recroissance cette nouvelle croissance comme s'il y avait peut-être une partie amorphe de votre quotidien de votre vie qui était réalimenté et qui reprenait des couleurs on pourrait presque dire dans le cadre des semaines à venir donc ce sont ici en tout cas les recommandations mes chers vers ceux qui vous sont délivrés en espérant que ça sera vous guider au mieux n'hésitez pas à laisser un message ou un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous parce que certains certaines le savent déjà mais je suis enceinte et plus très loin d'accoucher dans quelques semaines et entre la chaleur et la fatigue je dois vous avouer que ça me coûte pas mal en termes d'énergie pour réaliser ces horoscopes donc le moindre des retours que ce soit un like un commentaire et ou que vous abonnez à ma chaîne ça me motive pour poursuivre cela parce que même si je vais accoucher dans pas très longtemps je peux vous promettre que les horoscopes de septembre seront publiés en temps et en heure comme à l'accoutumée depuis huit ans je ne manque pas rendez vous et je ne le ferai pas ce mois de doute ni en septembre d'ailleurs ni en octobre et ainsi de suite d'ailleurs si vous avez une question à me poser pour un tirage personnalisé avec vous désirez voilà que je questionne les cartes pour vous je suis encore disponible jusque grosso modo la mi août vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo vous y trouverez également les liens de mes pages insta et facebook où je poste chaque semaine des guidins septomadaires donc n'hésitez pas à m'y retrouver et puis sur ces réseaux sociaux je vous tiendrai au courant quand de l'accouchement se sera déroulé sur une note un peu plus personnelle je vous souhaite à tous et à mes chers versos et bien un très beau mois d'août et je vous dis bah j'espère à très vite prenez soin de vous